Cette salade de bœuf, la Moua, est le meilleur plat du Laos. Il est l'emblème de sa gastronomie. Il est rempli de saveur et de fraîcheur. Je vous présente une version simplifiée pour vous initier ou vous encourager à la préparer plus souvent. C'est parti pour la quête du bonheur. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web www.cookingwithmorgan.com L'ingrédient magique et incontournable de ce plat est le ruguliant grillé. Il va apporter un délicieux parfum. J'en fais griller 30g à feu doux tout en remiant continuellement pendant environ 6 minutes. Je coupe le feu et je laisse refroidir. J'écrase une citronnelle pour libérer sa saveur. Puis j'élimince finement. J'émince 5g de galangas, 30g d'échalotes, Du piment frais, 5 feuilles de lime, 2 cives, 15g de coriandre en tronçon, 15g de coriandre en tronçon, et grossièrement les feuilles de menthe. Je tranche 2 quartiers d'un citron vert. Je coupe un concombre en rondelles pour accompagner le lap. Je réduis le riz grillé en poudre. J'ai acheté un morceau de bœuf à rôtir. Pour réaliser ce plat, il sera tendre et goûteux. Je les coupe en tranches de 2 cm d'épaisseur. Je les fais griller dans une poêle, préalablement chauffer à feu fort pendant 1 minute par face. Je les coupe en fines tranches. Maintenant, je mélange la salade de bœuf. J'y mets, ½ cuillère café de sel, le galanga, la citronnelle, les feuilles de lime. Je mélange. Je presse les 2 quartiers du citron vert, c'est équivalent de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de sauce de poisson, l'échalote, la cive, le piment frais, le riz grillé, finalement la coriandre et la menthe. Nous, les Laotiens, nous aimons accompagner le lap avec toutes sortes de légumes frais et du riz gluant. Bon appétit ! La moua combine les goûts et les parfums de la viande grillée, des fines herbes et du riz grillé. Ce dernier a aussi un rôle très important, il absorbe les jus et concentre tous les arômes du plat. L'ensemble se mange avec les doigts. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison !